Justin Trudeau reçoit une dose de rappel contre la COVID et une autre contre la grippe saisonnière. La vaccination contre la grippe, c'est une bonne idée. On sait que c'est un grand défi cette saison-ci. Le premier ministre veut donner l'exemple pour tenter, peut-être, de limiter les dégâts dans le secteur de la santé. C'est qu'après la COVID, une véritable collection de virus frappe la population. Habituellement, ils se passent le témoin un après l'autre, mais là, ils ont décidé de tous courir en même temps. Donc, on a du VRS, on commence à avoir de l'influenza, on a du parrain-influenza. Un cocktail potentiellement explosif. Assez pour que le CIUSSS du nord de l'Île-de-Montréal déplace les équipes de vaccination près du domicile des plus vulnérables. On sait que l'influenza va revenir probablement plus fort que les autres années. C'est d'emblée pour protéger les gens, pour éviter les complications pour éviter les hospitalisations reliées à ça. Les urgences vivent des débordements sans précédent, alors que la grippe saisonnière frappe un mois plus tôt qu'à l'habitude. Lucien Réville reçoit le vaccin contre la grippe pour la première fois. Rendu à 86 ans, ça m'a gagné plus qu'à 30 ans, hein. C'est ça. Environ 40 % des personnes âgées ont été vaccinées. Ce n'est que la moitié de l'objectif final au Québec. J'ai changé d'idée deux fois, trois fois. Ah oui, oui. Et puis là, j'ai décidé de le faire. Vous êtes nerveuse? Une bonne idée, selon les autorités. Les aînés et les enfants sont plus vulnérables face à la souche dominante de la grippe cette année. Avec les masques et la distanciation, l'immunité collective a diminué pendant la pandémie. Notre immunité n'a pas été stimulée, ce qui fait que nos anticorps ne sont pas présents. Alors quand on rencontre le virus, bien, on est infectés. Ici David Gentil et Radio-Canada, Montréal.